Les enjeux. Les vraies questions. Alexandre Dubé. Il s'appelle pas Giovanni Apollo, il s'appelle Jean-Claude Apollo. On nous annonce un sauveur. Et c'est cette bibitte-là qui arrive. Kevin Goulet, c'est comme une araignée qui tisse une toile autour de sa victime. C'était une relation contre deux filles qui me traitait comme une princesse. Mais à aucun moment, j'aurais pu penser que ça allait tomber comme un jeu de cartes. Hum hum, inspirant tout ça, c'est la bande-annonce d'une série qui sort donc en ce vendredi 25 août sur Canal D. Ça s'appelle la série Démasquée. Pour nous en parler, Cybelle Olivier est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Cybelle. Bonjour, bonjour. Ben oui, le true crime, est-ce que ça te parle Alex? Ah oui, oui, oui. Ben comme à beaucoup de personnes. Je trouve ça fascinant. Ben oui absolument. Ben c'est en fait une série qui s'inscrit dans cette mouvance-là, dans notre intérêt envers les crimes. Mais au lieu de s'attarder en fait à des meurtriers, ben on présente en fait le portrait de menteurs. Des menteurs qui sont connus ici au Québec. Donc ce qu'on entendait dans la bande-annonce entre autres, ben c'est Giovanni Apollo. Ah oui, comment l'oublier. Ben oui. Le chef. Ben oui, comme le chef italien qui est comme un faux italien finalement, qui avait pas du tout grandi en Italie. C'est Jean-Claude. Oui c'est ça, Jean-Claude, c'est un français finalement. Puis lui faisait les recettes de sa maman italienne qui a probablement jamais existé finalement. Il parle aussi du scénariste François Pagé qui lui avait fait semblant d'être mort pendant plusieurs années. Qui avait finalement continué à produire, à écrire des scénarios, mais dont tout le monde de son entourage pensait qu'il était mort en fait. Bon là on parle des victimes là-dedans, des gens qui finalement découvrent le subterfuge et se disent « t'étais pas mort » finalement. Donc un épisode qui lui est consacré aussi et un cas qui peut nous concerner, nous qui sommes journalistes, ben François Bouguimbo. Ah oui ça honnêtement, ça je reviens pas. Bon ben ça, tout le monde en revient, mais non c'est ça, c'était en 2015, on le rappellera. Lui qui avait fait des faux reportages de guerre, on y reviendra un peu plus tard, mais bref. C'est donc une série qui présente ces différents acteurs-là, qui nous ramènent dans le monde du mensonge. Et comme je le disais aussi, dans le monde de leurs victimes. Parce que ça a des impacts collatérales immenses sur les victimes, les gens qui se font avoir par des ponzi, par le maître du mensonge. Mais tu sais, qu'on se fait avoir, puis parfois nos vies s'écroulent quand on se rend compte que les gens autour de nous nous avaient menti à ce point-là. Et que nous, comme victimes, sommes autant naïfs d'être tombés dans le panneau. Donc on décrit eux qui sont des grands noms, mais aussi d'autres qui sont justement des menteurs qui sont un peu moins connus, mais dont les conséquences ont été dévastatrices. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Kevin Goulet, qui lui est en prison en ce moment. Et donc lui avait floué une douzaine de personnes, dont une des victimes va témoigner à visage couvert. Et il raconte toutes les conséquences de sa vie. En fait, elle a été en couple avec lui pendant de nombreuses années. Mais lui a fini par lui voler des milliers de dollars. En fait, il lui faisait croire que c'était un infirmier. Elle, elle allait le reconduire à son travail à chaque jour. Et lui restait là un peu, puis il partait pendant quelques... Ah, est-ce que c'est... Ben oui, il partait après, puis souvent il retournait chez ses parents ou chez elle aussi pour lui voler de l'argent, lui voler des papiers. Donc ça, il a fait ça à plusieurs personnes, a fraudé plusieurs personnes. Bon, finalement, il s'est fait épingler. Mais c'est brisqueur pour les victimes après ça. Ben, je comprends. Donc c'est le fun qu'il donne ce micro-là aussi à ces victimes-là. Donc c'est des petits formats, à peu près 22 minutes. C'est réalisé par Isabelle Tinclair. Donc comme je le disais, on remonte les événements, on parle des mensonges. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on parle de comment ils ont été démasqués. Puis c'est là que les journalistes interviennent. On a parlé de Bouguingo. Ben ça, c'est Isabelle Haché qui nous avait présenté un reportage en 2015. Ben elle également va témoigner. On parle aussi à des experts dans ce documentaire-là, qui sont entre autres des psychologues et qui ne vont pas nécessairement faire des diagnostics de ces personnes-là. Parce que bon, on rappelle, il faut rencontrer le patient pour faire un diagnostic médical. Mais vont quand même parler des traits de personnalité de ces gens-là. Des conséquences, comme je le disais, des mythomanes, des pervers narcissiques. Donc voilà, un beau travail sur le ressenti des victimes qui sont trahies, qui se trouvent niaiseuses d'être tombées dans le panneau. Alors si ça vous intéresse, voilà le monde des menteurs qui sera diffusé donc dès ce soir, 20h30. Ça s'appelle « Démasquer ». Bon, mais parlons de mensonges d'abord. Parce que quelqu'un qui a tendance à mentir comme ça, ça a un nom. C'est un mythomane. Oui, c'est un mythomane. Ça peut être un mythomane. On peut être juste un menteur. Il y en a probablement qui viennent en tête. Moi, j'en connais des menteurs. Moi-même, j'ai déjà menti un petit peu. Mais tu sais, il y a des mensonges joyeux. Comme ma tante m'avait déjà dit, si tu trouves qu'une personne n'est pas belle, tu peux ne pas le dire, dire qu'elle est belle. Puis ça, c'est un mensonges joyeux. Mais ça, c'est pas grave, ces gens-là. Oui, les mythomanes, c'est eux qui peuvent être plus graves. Oui, c'est eux les dangereux. Exact. Bien, tu sais, c'est la mythomanie qu'on appelle, c'est pas officiellement une maladie qui est dans le DSM-5, dans la Bible des psychiatres. C'est plus, en fait, une composante de la personnalité narcissique. Ça, ces gens-là, c'est eux qui ont besoin, entre autres, d'être admirés, mais excessivement. Et donc, la mythomanie, le mensonge fréquent, bien, ça devient une caractéristique de ces gens-là. Donc, c'est pas une maladie en soi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir à la base. Mais en fait, un mythomane, c'est aussi ce qu'on appelle un menteur pathologique. Alors, c'est la même chose si jamais vous vous demandiez la différence. Vraiment, c'est le même terme. Et qui va toujours mentir, en fait, au-delà de l'entendement, comme on le décrit. C'est des mensonges qui sont répétitifs, c'est compulsif, c'est exagéré, et c'est surtout constant. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui passe sa vie à mentir. Et en fait, les mensonges comme ça vont perturber leur vie carrément, perturber leurs interactions sociales. Et surtout, c'est des gens qui vont se croire dans leurs mensonges. Parce que c'est ça le danger quand on ment, c'est de se mêler dans nos menteries. Alors, eux, on réussit à ne pas se mêler dans leur fausseté. Je ne sais pas si 100 % du temps, c'est infaillible, mais le fait qu'ils se croient dans leurs mensonges, parce que c'est des gens qui, souvent, veulent fuir une réalité et donc s'en inventent une extraordinaire, eh bien, ils sont capables de se croire et donc de persuader les gens. Puis, ce qui distingue, comme tu le disais, quelqu'un qui est un peu menteur et un mythomane, bien, c'est la fréquence, mais surtout la motivation aussi. Donc, voilà, comme je le disais, c'est des gens qui ont un peu, entre guillemets, une mauvaise vie, quelqu'un qui n'aime pas sa vie puis qui veut, bon, avoir quelque chose d'extraordinaire. Puis, Christine Gros, à qui on a parlé souvent ici, qui est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, elle, elle expliquait que même les thérapeutes, des fois, ont de la difficulté à savoir qu'ils ont un mythomane devant eux tellement ils sont persuasifs. C'est difficile à déceler. De un, parce que ces gens-là vont pas s'auto-diagnostiquer mythomane et se présenter devant un psychologue en disant « je pense que j'ai un problème ». Et lorsqu'ils se trouvent devant eux, bien, souvent, c'est difficile. Et surtout, il y a la question de la confrontation. Parce que quand on les confronte, ces gens-là sont très bons pour esquiver le mensonge, pour donner des détails, pour parler d'autres choses. Alors, encore là, ils sont très bons pour esquiver. Alors, voilà pour ce qui est de ça, là, tu sais. OK. Mais dis-moi, si un mythomane réussit à berner un professionnel de la santé, est-ce qu'il peut réussir à berner, par exemple, un polygraphe? Bien, souvent, oui. Souvent, parce qu'en fait, le polygraphe, qui n'est pas infaillible non plus, mesure les taux de stress quand on répond à une question. Ah, mais là, il n'est pas stressé. Bien non, il n'est pas stressé parce qu'il se croit, parce qu'il est convaincant. Donc, ils sont souvent capables, en fait, d'esquiver cette forme de découverte-là, si tu veux. Alors, bref, sont capables de s'en sortir, c'est certain. Donc, je l'ai dit, on s'attarde à François Bouguingo. Puis, en faisant mes recherches, j'ai vu que Benoît Dutrisac, lui, avait déjà parlé. Puis, tu sais, lui, avait inventé cette promenée partout dans le monde. Bref, tu sais, c'est des histoires comme ça qu'on va apprendre. Puis là, j'ai parlé de confrontation. Tu sais, des fois, les psychologues vont essayer d'y confronter. Puis, des fois, ça tourne mal. Il y en a des histoires comme ça. Un en particulier, en France, qui, lui, s'était finalement fait confronter par sa famille après 18 ans de mensonges. 18 ans à prétendre qu'il était un médecin. Puis, il a fini par tuer plusieurs membres de sa famille, sa femme, ses deux enfants, son beau-père. Mais ça, c'est pas prouvé que c'était lui, mais l'histoire le parle. Donc, parfois, quand on arrive à la confrontation, bien, il y a des histoires comme ça qui se terminent très mal. Là, je le répète, c'est pas ce qui se passe dans le documentaire. Ça, c'est des vraies histoires, bien, je veux dire, des histoires qui se sont passées à côté, mais qui nous rappellent quand même qu'il y a des grands menteurs dans l'histoire qui ont marqué, donc, bien, l'histoire courante d'aujourd'hui, Alex. En conclusion, très rapidement, fais-nous un petit peu, là, un palmarès des principaux mensonges de François Bourguingo. Bien, en fait, ce qu'on retrouve, entre autres, dans l'histoire d'Isabelle Haché, attends, je me retrouve dans mes... Attends une minute, je suis perdue. Veux-tu me dire le premier, ça va me remettre... Oui, bon, alors, regardons un petit peu ici. Ah oui, OK, excuse-moi, je l'ai retrouvé. Il avait prétendu visiter, entre autres, 152 pays. Oui, c'est ça, bon, je vous lis rapidement ce qui est écrit dans le reportage d'Isabelle. Il n'a jamais vu un tortionnaire du régime Kadhafi sur le point de se faire exécuter en Libye. Ça, c'est pas vrai. Il n'a pas davantage trinqué avec les tireurs d'élite serbe. Il n'a pas négocié la libération d'un journaliste otage avec des terroristes d'Al-Qaïda. Il n'était pas représentant de la Commission européenne auprès du ministre égyptien en 2011. Il n'était pas à Mogadiscio, en Somalie, le 4 août 2011. Et j'ai parlé de Benoît Dutrisac tantôt. Bien, supposément, pendant son entrevue avec Benoît Dutrisac, il était supposé être là en 2011, en Somalie, pendant l'entrevue. Il disait être sur le terrain. Il était où? Il était à Laval? Il était peut-être même chez eux, Alex. Donc voilà, ça, c'est des histoires comme ça qu'on apprend. Alors, vraiment, si vous avez une envie de true crime, de mensonge québécois, je vous suggère ça. Sinon, juste d'aller vous remettre dans quelques histoires comme ça, ça fait sourire, mais surtout, des fois, c'est inquiétant. Très intéressant. Merci beaucoup, Cybelle. Merci, Alex. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Portez-vous bien. À bientôt, j'espère.